Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 47, une chronique malheureusement que nous intitulons hommage à notre ami Jean-Paul Costa. Il y a des moments comme ça qu'on préférerait ne pas avoir à vivre, comme celui d'annoncer la disparition soudaine, brutale, fulgurante de Jean-Paul Costa, notre ami, président des RCA de 2012 à 2022 et président d'honneur des RCA Odyssée, qui a été emporté par un malaise cardiaque, un éclair cardiaque qu'il a propulsé ailleurs dans le domaine des certitudes absolues, lors d'une promenade en Dordogne, près de Chanterac, un endroit où il adorait aller régulièrement pour retrouver sa famille. Avec la disparition de Jean-Paul, c'est la disparition d'un homme exceptionnel dont la particularité était d'être l'homme de toutes les excellences. Excellence professionnelle d'abord. C'était une autorité dans le domaine des droits de l'homme. Il a été juge français à la Cour européenne des droits de l'homme, puis il a été le président de cette Cour européenne des droits de l'homme jusqu'en 2012, autant que je me souviens, et il a continué après avoir terminé cette mission formidable, qui a été d'ailleurs l'occasion pour lui d'écrire un livre qui s'appelle « 12 juges pour la liberté », ou « Des juges pour la liberté », pardon, puisqu'il y en a beaucoup plus que 12, « Des juges », c'est des pays membres du Conseil de l'Europe. Et il continuait, après sa retraite de la Cour européenne des droits de l'homme, il continuait à faire des conférences, à écrire des articles de très haut niveau. Et il a été invité à porter ses lumières un peu partout dans le monde entier, ce qui d'ailleurs lui a valu de nombreuses distinctions, dont l'ordre du soleil levant accordé par le Japon. Ses qualités, sa qualité aussi, professionnelle en matière de droit de l'homme, a fait que c'était un homme qui était particulièrement capé de nombreuses distinctions prestigieuses. Il était commandeur de la Légion d'Honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, docteur honoris causa de plusieurs universités. C'était, bref, une grande, grande source de lumière compétente en matière de droit de l'homme qui disparaît avec son soudain et brutal départ. C'était aussi l'homme de toutes les excellences dans le domaine de la culture, que ce soit le domaine de la littérature, que ce soit le domaine du cinéma aussi, du théâtre d'ailleurs également. Il avait une culture cinéphilique et une passion cinéphilique qui est absolument extraordinaire et qui nous a permis, et notamment m'a permis à moi, avec Jean-Paul, d'engager une complicité pour animer de nombreuses projections, débats, à l'époque où nous nous occupions du cinéma municipal qui s'appelait l'Odyssée. Jean-Paul était également l'homme de toutes les excellences dans le domaine des qualités humaines. Il était, comment dire, pas une montagne mais une chaîne himalayasque de gentillesse, de fraternité, de bonté avec les autres, toujours à l'écoute, toujours à saisir ce qu'il y avait de positif, même dans les moments les plus stressants. Et ça, c'était vraiment un élément absolument rassurant. Et puis, évidemment, Jean-Paul a été l'homme de toutes les excellences aussi dans le domaine de sa vie privée. Il a été un patriarche, je dirais, avec son épouse Brigitte, qui est aussi membre de DRC à Odyssée, que je salue très 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 affectueusement, d'une famille, famille, puisque Brigitte a été sa seconde épouse d'un premier mariage, sa première femme ayant disparu, fauchée par la maladie. Il avait deux filles. Et puis, il a eu aussi plusieurs enfants avec Brigitte, qui elle-même avait eu des enfants d'une liaison précédente. Donc, il était à la tête, en tant que patriarche, d'une famille recomposée extraordinairement nombreuse. Et une famille nombreuse qui avait eu des enfants, une famille recomposée dont leurs enfants avaient eu des enfants à leur tour. Donc, c'était un patriarche grand-père qui n'avait rien à envier à l'art d'être grand-père tel qu'il a été défini par Victor Hugo. C'est vraiment une perte. Et il y a des moments comme ça où on a du mal à réaliser que, au fond, tout ça n'a été qu'un rêve et que désormais Jean-Paul est ailleurs. Mais le seul réconfort qu'on peut trouver, c'est de savoir qu'on a eu l'honneur, le bonheur et le privilège de l'avoir connu, d'avoir été aimé par Jean-Paul et surtout aussi de l'avoir beaucoup aimé et beaucoup apprécié. Et certes, la vie continue, mais plus jamais comme avant. Et c'est un grand vide personnel, mais je pense de toute l'équipe DRCA Odyssée, qui sera très, très difficile de combler. Sinon, en nous souvenant régulièrement des magnifiques moments passés avec lui. Car ça a été aussi, avec toute la gentillesse qui le caractérise, l'homme des combats. Combat pour les droits de l'homme, je l'ai dit avant, mais aussi combat pour conforter l'activité des RCA Odyssée. Et au-delà des RCA Odyssée, pour conforter la place du cinéma dans la cité, la place du 7e art dans la cité. Il avait toujours eu cette appétence pour découvrir des films nouveaux. Et parfois, il participait à des débats à chaud en ayant vu le film qu'il ne connaissait pas auparavant et en intervenant toujours avec une pertinence, dirais-je, et une compétence absolument inégalable. C'est une immense perte et nous sommes orphelins d'un patriarche, nous sommes orphelins d'un ami, d'un grand frère et d'une source de chaleur. Et à cette occasion, je tiens à exprimer toute ma sympathie à son épouse Brigitte et à l'ensemble de sa famille, de ses enfants et de ses petits-enfants. Comme je l'ai dit, la vie certes continue, mais plus jamais comme avant. Il nous reste simplement le souvenir d'un homme exceptionnel. Et avec cet hommage, nous allons rediffuser une chronique où il y avait un dialogue, on avait fait un entretien et qu'il avait bien voulu accorder pour cette chaîne YouTube de l'Odyssée, qui devait être en mai 2020. Et puis aussi une analyse à deux qu'on avait fait, un film qu'on avait présenté ensemble à deux ou trois reprises avec Jean-Paul, « 12 hommes en colère » de Céline Lumet. Et j'espère que tout le monde pourra revoir ses analyses et cet entretien avec lui et apprécier la profondeur intelligente de Jean-Paul, qui a toujours su combiner l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit. Je voudrais juste, en terminant cet hommage à Jean-Paul, évoquer deux ou trois souvenirs personnels. J'ai eu la chance de le rencontrer grâce à une personne qui était ambassadeur de la France auprès du Conseil de l'Europe, Jacques Varin, que je salue au passage, qui m'avait dit, « Tiens, il y a un juge français qui est formidable, il faut que tu fasses sa connaissance. » Il s'intéresse beaucoup au cinéma. Et j'ai fait la connaissance de Jean-Paul comme ça, au début des années 2000. Et puis ensuite, on avait l'occasion de se voir régulièrement. Et pour succéder à Gaétano Adinolfi, qui a été aussi formidable, aujourd'hui malheureusement également disparu, comme président des RCA Odyssée, j'ai eu l'occasion de parler avec Jean-Paul de façon approfondie. Et j'ai eu la chance de le convaincre, d'accepter de devenir président. Je dois avouer que je pense que ce n'est pas seulement, et peut-être pas vraiment, les arguments que je mettais en avant, mais c'est surtout aussi le soutien de son épouse, Brigitte, qui a joué un rôle déterminant dans son acceptation à devenir, en 2012, président des RCA Odyssée. Avec lui, nous avons fait beaucoup, beaucoup de projections de débats, mais je garde le souvenir, dans cette foule de débats, plus d'une centaine de projections de débats ensemble, je garde le souvenir d'un débat qu'on avait fait pour une association de gens de profession juive à Strasbourg, qui nous avait demandé d'intervenir sur l'humour juif. Et on avait projeté le film « To be on not to be » de Louvitch, qui est un chef-d'oeuvre absolu du 7e art. Et Jean-Paul, qui avait un sens de l'humour absolument extraordinaire, et un sens de la répartie, eh bien, avait été particulièrement brillant, et avec une analyse d'une lucidité quasi chirurgicale, d'une précision quasi chirurgicale dans l'analyse de ce chef-d'oeuvre de Louvitch, et il avait fait rire, évidemment, la salle toute entière, et chaque fois, il ne perdait pas de vue la gravité de la dimension humaine, de la dimension des droits de l'homme. Donc, il parlait de choses très sérieuses, sans forcément se prendre au sérieux, ce qui est le signe, à mes yeux en tout cas, de l'élégance la plus absolue. Donc, aujourd'hui, Jean-Paul est ailleurs. Nous avons eu la chance de le connaître, d'être ses amis. Et, eh bien, l'exercice de la vie, aujourd'hui, sera toujours un peu plus sensible, marqué par le bémol de la conscience de son absence. Et, en même temps, réconforté par la chance dont nous sommes conscients de l'avoir connue. Donc, je peux dire simplement, repose en paix, cher Jean-Paul, salut l'artiste, salut l'ami, et l'existence, j'espère, fera qu'on sera en mesure de se retrouver là où l'existence, peut-être, reconstituera nos dispositifs moléculaires, nos existences à l'identique et nous permettra de continuer à dialoguer, comme on l'a fait ici-bas sur Terre, mais peut-être ailleurs. C'est en tout cas la fiction à laquelle je veux croire, puisque le cinéma, c'est l'art de toutes les croyances, et c'est de toutes les fictions auxquelles on peut croire, et dans lesquelles on peut se projeter, et que le cinéma, c'est l'art de l'empathie, puisque le temps d'une projection, on devient un autre, qui nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Jean-Paul a été une magnifique, formidable opportunité fictionnelle pour nous, parce qu'il nous a permis de mieux nous connaître. Repose en paix, Jean-Paul, et à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501